Et puis un visage est aujourd'hui à la une de l'actualité, celui de Kobe Bryant. Vous le voyez, ce célèbre basketteur est décédé hier soir et depuis, les hommages se multiplient aux quatre coins du monde. Il a perdu la vie dans un accident d'hélicoptère aux Etats-Unis et parmi les huit autres victimes, il y est aussi l'une de ses filles. Récit avec François Mazur. Ironie du sort hier soir à Los Angeles, sportifs qui ont transcendé leur discipline. Pour mieux comprendre cet élan de chagrin, il faut savoir que pour des générations d'adolescents devenus adultes aujourd'hui, un sportif tel que Kobe Bryant est un modèle auquel ils se sont rattachés à l'accident. J'ai commencé à regarder Kobe à l'âge de 6 ou 7 ans. Il m'a poussé à prendre un ballon et à jouer au basketball et je n'ai plus arrêté de le suivre depuis lors. Je ressentais vraiment le besoin de venir ici car il était un vrai modèle et une inspiration pour moi. Kobe fait partie de mon enfance. Il est celui qui a créé une connexion entre mon père et moi. Nous adorions le basketball. Je me souviens quand il a gagné ses titres dans les années 2000. Nous étions venus le voir pour la grande parade au Staples Center. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour célébrer sa vie et son héritage. Il sera toujours dans mon cœur et il sera toujours le roi de LA. Barack Obama, Donald Trump, Bill Clinton, mais aussi l'intégralité des plus grandes célébrités du sport et du show business lui rendent hommage depuis hier. Kobe Bryant est partie avec sa fille Janna, âgée de 13 ans, présente dans l'hélicoptère tout comme 7 autres personnes toutes décédées. Il laisse derrière lui son épouse Vanessa Bryant et ses 3 autres filles dont la plus petite âgée de quelques mois. Et pour ceux qui ne le connaissent pas ou peu, eh bien, Kobe Bryant, c'était tout simplement l'un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps. Un sportif au palmarès impressionnant. Il ne comptait plus les titres avec les Lakers ici et puis aussi avec l'équipe nationale américaine. David Bertrand nous propose son portrait. On le surnommait Black Mamba, référence à ce serpent doté d'une agilité qui le rend insaisissable, prédateur irrésistible, ne laissant aucune chance à ses victimes, comme Kobe Bryant sur un terrain. Un leader charismatique doté d'un instinct de tueur et qui lui a permis de remporter 5 titres NBA avec les Los Angeles Lakers. Une formation dont il fut le joueur iconique pendant 20 saisons. La fidélité rare dans le sport US. Un Kobe Bryant, c'était l'élégance absolue sur un terrain, celle d'un félin aux shots parfaits et aux dribbles déroutants. Un esthète qui magnifiait le jeu. Le belge Didier Mbenga a été son coéquipé à Los Angeles. C'est vraiment une phrase qui vient de se tourner, parce que Kobe c'est toute une génération. Je jouais avec lui, j'étais son ami. Ce que beaucoup de gens ne savent pas de Kobe, c'est que ce monsieur-là c'était un magnate de travail. Il suit tout à la lettre, mais tout. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'ai appris à connaître, qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Et voilà, tout s'est fond de mon nom. Double champion olympique avec l'équipe américaine. Bryant était un marqueur pur, au sens inné de l'anneau. Un compétiteur assoiffé de victoires et de records. Un jour de 2006, il marqua 81 points en un seul match. Retiré des terrains depuis 2016, le célèbre numéro 24 a même remporté un Oscar en 2018 pour un film d'animation. Une lettre à son sport, véritable déclaration d'amour rédigée à l'annonce de sa retraite. Des mots qui résonnent aujourd'hui, comme une épitaphe. Et le souvenir de Kobe Bryant a plané sur la cérémonie des Grammy Awards hier soir. Un hommage a été rendu aux basketteurs disparus. Et pour ce qui est de la remise des récompenses.